Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cynique. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Séverine. Bonjour Julien. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait une interview en face-à-face, donc ça me fait bien plaisir, puisque nous sommes tous les deux à Hong Kong. Moi j'y vis depuis peu, mais toi ça fait quelques années que tu es ici. Ça fait 7 ans. Après avoir vécu en Chine. Oui. J'ai une continentale. Oui. Où ça ? Békin. Pékin. Et donc ça fait surtout aussi longtemps que tu t'intéresses à la Chine. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu fais, de ton sujet d'études, et de pourquoi tu es légitime pour en parler ? Alors je suis donc cynologue. J'ai une formation de sciences politiques en fait. Donc je suis politologue en premier lieu et j'ai mené une quinzaine d'années de recherche concernant le développement de l'Internet en Chine. Donc au fil des années, j'ai interviewé des internautes pour leur demander ce que signifiait le web, le développement du numérique dans leur vie. Et pour la société chinoise, j'ai aussi interviewé des officiels chinois pour comprendre comment ils envisageaient les questions de gouvernance de l'Internet, aussi bien en Chine qu'à l'international. Et puis plus récemment, je me suis intéressée au sujet de la surveillance et au sujet du système de crédit social. Donc je fais ça en ce moment en tant qu'enseignante à Chinese University of Hong Kong et chercheur associé au Media Lab de Sciences Po. Alors notre thème de conversation aujourd'hui, ça va tourner autour de la volonté de surveillance et de contrôle, d'une manière générale, et on va s'appuyer sur ta connaissance du modèle chinois pour en parler. Donc on va beaucoup parler de la Chine, mais d'une part parce que la Chine est un pays qui compte et qui va compter de plus en plus, et d'autre part, même si la Chine a évidemment sa propre histoire, ses propres spécificités, son propre système, comprendre ce qui se passe ici peut peut-être nous donner un éclairage sur ce qui se passe ou pourrait se passer ailleurs dans le monde. Donc on va évidemment beaucoup parler de la Chine, ce qui est intéressant en soi, mais on va aussi, par extension et par extra-projection, essayer de parler un peu d'ailleurs. La surveillance, pour un État, pour un gouvernement, à quoi ça sert ? En fait, ça sert à beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, la surveillance. Alors pour les États en particulier, la surveillance, ça peut servir à des objectifs policiers déjà. Donc si on cherche un criminel, on essaie d'utiliser des instruments de surveillance pour retrouver ce criminel. On peut s'en servir aussi pour enregistrer ce qui se passe dans une rue, dans un espace public ou un espace privé même, pour ensuite venir nourrir des procédures judiciaires, par exemple. Mais dans le monde moderne et contemporain, avec le développement des nouvelles technologies, les instruments de surveillance ont été aussi de plus en plus utilisés pour élaborer les politiques publiques. En fait, pour comprendre ce qui se passe dans la société. Donc on va avoir des nouvelles tendances à collecter des statistiques pour essayer de se donner une image de la société la plus détaillée possible qui nous permette d'élaborer les politiques publiques avec une meilleure connaissance des véritables problématiques et des véritables tendances, non seulement à élaborer les politiques publiques, mais de plus en plus, on va aussi utiliser cette connaissance et cette surveillance de la société pour essayer d'influencer les comportements. Donc il ne s'agit plus avec les instruments dont on dispose aujourd'hui, plus seulement de comprendre, mais aussi de s'apercevoir qu'en fait, on a des moyens d'influencer. C'est ce qu'on appelle la tendance avec les nudges, par exemple, donc de donner des petits signaux presque imperceptibles, mais qui vont influencer la manière dont les gens vont s'arrêter au feu rouge, payer à temps leurs impôts, au moyen de rappels ou de choses comme ça. Donc on va avoir de plus en plus de petits instruments comme ça mis au service de la gouvernance et qui vont transformer la nature même de la gouvernance. On a la même problématique dans les pays démocratiques et dans les pays autoritaires où on a une approche fondamentalement différente de cette notion de surveillance ? Alors sur ce que je viens juste de décrire, ça s'applique autant aux pays démocratiques et aux pays autoritaires. Et donc d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes aussi, ces transformations dans la nature de la gouvernance, ça nous oblige à repenser la manière dont nos démocraties fonctionnent, dont nos démocraties doivent encadrer, ces pratiques, parce que est-ce que ces décisions, est-ce que ces meilleures connaissances vont venir modifier les rapports de pouvoir, la transparence, la manière dont on peut se concerter sur des décisions et des orientations ? Ça, c'est des véritables problèmes. Alors en ce qui concerne les pays autoritaires, évidemment, il n'y a pas du tout ce type de processus démocratique pour encadrer ces technologies. Oui, on va y revenir, mais on voit qu'il y a des notions qui se développent aussi avec une nouvelle sémantique autour des smart cities, des smart governments, c'est-à-dire qu'on gouverne avec de plus en plus de données et de plus en plus de capacités à pouvoir comprendre dans quel sens va aller l'opinion, comment fonctionnent les gens, comment ils réagissent, et du coup une capacité de contrôle qui est nettement supérieure à ce qu'elle était avant. Donc c'est ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, pour quels usages, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement change de nature, puisque ces outils sont en place, et on voit notamment dans les démocraties comme les Etats-Unis ce que ça peut donner avec des dérives qu'on a vues. Ce n'est pas ton sujet, mais... C'est ça, on est quand même obligé de regarder un petit peu par comparaison ce qui se passe aussi ailleurs. Donc les smart cities, ça veut dire concrètement installer des capteurs dans les rues, dans les espaces publics qui vont compter combien il y a de gens qui passent, éventuellement même essayer de repérer où se porte l'attention des gens. Quand vous voyez par exemple des panneaux publicitaires, il peut y avoir une caméra dessus qui va regarder dans quelle direction se porte votre regard. Ça peut avoir cette granularité-là, le type de capteur d'information dont on parle dans le cadre de la smart city. Et ces capteurs vont ensuite... Cette information va être ensuite orientée et utilisée pour modifier l'environnement dans lequel vous évoluez dans l'espace public. Et là-dessus, il y a très peu d'informations, très peu de transparence qui va décider dans quelle direction on doit orienter les comportements. Tout ça, pour l'instant, c'est vraiment un peu le Far West. Donc, on regarde ça avec une grande attention. Même quand on est spécialiste de la Chine, on regarde aussi avec une grande attention quelles sont les innovations qui se développent dans ce sens-là ailleurs. Oui, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir dans Chine parce qu'ils sont très en avant sur ces sujets et ils commencent à tester pas mal d'applications. Donc, on va pouvoir voir aussi ce que ça pourrait donner. Pour rester sur cette idée de surveillance et sur le terme pour bien le définir, d'où ça vient pour le cas spécifique de la Chine ? Donc, on perçoit en Occident la Chine comme un État historiquement fort, centralisateur, un vieil État, enfin, c'est un des plus régimes du monde, finalement, de manière continuelle. On parle d'empire et autoritaire. Quel est le rapport de la Chine, un peu historique, à cette notion de surveillance et de contrôle ? Alors, l'État chinois lui-même, tel qu'on le connaît, il a 50 ans, 70 ans, pardon. Ils viennent de fêter leurs 70 ans, la République populaire de Chine, sous cette forme-là. Et d'ailleurs, avec ce territoire-là, c'est seulement depuis 1949. Donc, c'est un tout petit peu abusif de dire l'empire chinois a existé comme ça depuis des milliers d'années. Bon, il y a une culture chinoise qui est millénaire, effectivement. J'en parle parce que, justement, eux-mêmes la présentent comme une forme de continuité. Voilà. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que, culturellement, il y a des formes de continuité qui sont indéniables. Par contre, politiquement, on a eu des États qui avaient des territoires très différents les uns des autres, qui n'étaient pas nécessairement dirigés par des Chinois Han, d'ailleurs. Il y a eu des États très puissants qui étaient mongols, qui étaient d'autres types d'ethnicités. Donc, il n'y a pas une continuité comme ça ancestrale. Je pense, bon, on n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais c'est juste une petite parenthèse qui est utile à se rappeler. Pour autant, à plusieurs périodes dans l'histoire, on a eu des organisations étatiques qui étaient très bureaucratiques en Chine. Et sur ce plan-là, il y a une forme, effectivement, de continuité ou d'héritage, donc des formes bureaucratiques qui consistaient à enregistrer les rapports entre les familles et l'administration pour permettre, justement, de conserver des traces de la coopération, de la bonne coopération des familles avec l'ordre public, avec le fait de payer ses taxes, le fait d'envoyer ses enfants pour la conscription, ce genre de choses. De l'ordre confucéen aussi, c'est un peu ? Pas forcément confucéen. En fait, la bureaucratisation, c'est plutôt philosophiquement un héritage de ce qu'on appelle le légisme. Donc, une école philosophique complètement autre et concurrente vis-à-vis du confucianisme, en fait. Le confucianisme a tendance à valoriser ce qui relève de la morale, donc encourager les familles à avoir la piété filiale, bien se comporter, mais parce qu'on pense que c'est bon pour l'ordre public, pour l'ordre du monde en général. Le légisme, au contraire, parie sur la capacité des individus à réagir aux stimuli, en fait, et ne défendent que leur intérêt direct, sur un plan très profond, très anthropologique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est établir des règles avec des récompenses et des punitions. D'accord, donc on est sur cet héritage-là ? Donc, on est plutôt sur cet héritage-là, d'établir vraiment, donc on appelle ça le légisme, parce que justement, du coup, on établit des lois qui doivent s'appliquer à tous. Donc, ce n'est pas exactement le même angle, le même point de vue, même sur la nature humaine, que le confucianisme, en fait. Donc là, d'ailleurs, on voit à quel point la rhétorique officielle qui s'appuie beaucoup sur le confucianisme, pour encourager les gens à la fiété filiale, etc., ce n'est qu'une rhétorique, et que quand on regarde dans les faits, en réalité, il y a une multiplicité d'influences historiques et philosophiques dans ce qui se déroule, et dans les institutions et la manière dont elles sont organisées. Ok, donc je t'ai coupé sur un peu la trajectoire historique, sur la manière dont l'État fonctionne, et de la circulation de l'information, en fait, puisque c'est un pays qui est immense, donc quelle est la fonction qui a été mise en place dans cette idée de circulation d'informations qui, on sait, est hyper importante dans la manière dont un État fonctionne ? Oui, tous les États ont besoin d'informations pour bien fonctionner, donc recueillir toutes les données dont ils ont besoin pour comprendre l'état de la société. Alors, une des grosses difficultés dans les États autoritaires, c'est la censure, en fait. Donc, c'est à la fois des États qui instaurent des systèmes de surveillance avec moins de contrôles et de contre-pouvoirs que ce qu'on pourrait avoir en Occident, mais d'un autre côté, dans la remontée de l'information par les voies hiérarchiques. Donc, par exemple, un maire qui ferait remonter des difficultés locales au gouverneur de province, qui ensuite répercuterait ça au niveau national pour essayer d'orienter les politiques publiques, pour mieux comprendre quelles sont les directions à prendre, etc. Ça, ça fonctionne très mal dans un État autoritaire, parce que le maire va avoir peur de montrer des mauvais résultats vis-à-vis du gouverneur et d'être sanctionné, que le gouverneur va falsifier les données pour faire croire qu'il a rempli les objectifs du plan quinquennal, etc. Donc, les statistiques sont systématiquement biaisées. Les opinions vis-à-vis des orientations politiques sont auto-censurées et censurées à tous les étages de la hiérarchie de l'administration. Donc, il y a une difficulté chronique pour une administration dans un État autoritaire comme la Chine à obtenir une image du pays qui soit sincère. C'est aussi pour ça qu'il s'appuie sur les... On va y revenir, mais sur le privé, qu'il y a peut-être une meilleure capacité à faire ça. Voilà. Alors, du coup, le développement du numérique et notamment de l'Internet, c'est une opportunité de ce point de vue-là. Du coup, ça explique aussi pourquoi la censure n'a pas besoin d'être complètement parfaite. Parce qu'au contraire, de laisser un tout petit espace d'expression pour la population, de se doter aussi d'instruments, de mesures qui ne reposent plus sur les choix d'expression des individus, mais sur les traces de leur comportement. Donc, justement, le Smart City, toutes ces choses-là, on va avoir enfin quelque chose qui va sembler un peu sincère. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de s'exprimer, ils votent avec leurs pieds et on regarde les traces de ce qu'ils ont fait. Et ça, ça n'est... Alors, ça peut être... Ça peut être biaisé parce qu'on regarde à certains endroits en particulier qu'on a choisis. Donc, si on a oublié de regarder dans un endroit qui est vraiment révélateur d'une tendance, alors on va rater cette tendance. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va obtenir une vision de la population ou de ce qui se passe, de la société qui va être complètement pure et absente de tout biais. Mais pour autant, il y a une forme de sincérité qui n'est pas du tout la même que dans la situation qui précédait. On va revenir sur ces histoires de biais parce qu'évidemment, il y en a plein quand on essaie d'aller sur des sujets aussi complexes que de traquer le comportement des gens, les anticiper, etc. Ça ressemble à quoi, la surveillance de la Chine ? Aujourd'hui, on sait que c'est un pays qui est maintenant un des plus avancés au monde pour ce qui est de l'utilisation et la diffusion des technologies numériques. C'est assez bluffant quand on y va parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà pratiquement plus d'argent liqué dans la circulation où tout le monde paye avec son smartphone. C'est assez bluffant. C'est aussi très en avance. C'est un pays qui est très en avance pour tout ce qui est technologie de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle. Et tout ça vient s'ajouter à une structure à l'ancienne, déjà existence plus ou moins efficace comme tu l'as mentionné. Mais quelle est la capacité réelle de surveillance de la population par l'État entre les millions de caméras qui sont réparties dans les rues, Internet, les moyens de paiement ? Et quels sont... C'est déjà une grosse question... Et quelles sont les limites de cette capacité au-delà des fantasmes qu'on peut avoir quand on lit la presse en Occident ? Oui, effectivement, c'est une question assez vaste parce qu'en fait, là... On peut la découper. On parle de beaucoup d'instruments qui sont différents et qui ne sont pas aux mains des mêmes personnes, des mêmes organisations. Donc, l'aspect, par exemple, payé avec son smartphone, en fait, ça, c'est des aspects complètement commerciaux et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ces instruments de surveillance, ils sont aussi à la disposition des sociétés et qui s'en servent, cette fois-ci, non pas à des fins de police ou de gouvernement, mais à des fins marketing. C'est-à-dire que le secteur privé nous surveille pour nous proposer des services et des biens à acheter qui vont correspondre le mieux possible à nos pratiques. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même une grosse partie du paysage dans lequel on vit. Donc, à quoi ça ressemble au quotidien ? En fait, ce qu'on voit le plus, c'est cet aspect commercial. Ça, c'est pas qu'en Chine. Et ça, c'est pas qu'en Chine. Si vous avez Alexa ou Hello Google, ce genre de choses, c'est quand même des instruments qui vous écoutent toute la journée. Et il y a plein de gens qui trouvent ça super parce qu'ils nous apportent des réponses à nos questions de façon quasi magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est juste qu'ils vous écoutent toute la journée et qu'il y a un algorithme derrière qui complète des recherches sur cette base. Il y a plein de gens qui sont OK avec ça, mais pas tout le monde. En Chine, il y a beaucoup de services qui vont dans cette direction. Ils sont très avancés aussi parce qu'ils ont une régulation très peu protectrice des données personnelles qui a paradoxalement permis beaucoup d'innovation dans cette direction. Mais qui, justement, va nous servir d'exemple pour pouvoir saisir qu'elles peuvent être les abus éventuellement. Et puis, ils vendent des caméras. Combien de caméras ? 200 millions ? Combien de caméras en Chine ? Alors, ça change tout le temps. Donc, j'ai du mal à suivre. C'est un peu traqué partout. C'est énormément. Mais donc, c'est des caméras qui sont, pour une part, la propriété de ces sociétés privées. C'est des caméras qui sont, pour une autre part, la propriété de différents services au sein de l'État chinois. Donc, il y a des polices. Il y a plusieurs branches au sein de la police qui vont avoir chacune des missions différentes. Il y a aussi des sous-traitants de la police. Il y a aussi des sociétés privées de surveillance qui vont installer des caméras de surveillance dans les domiciles. Donc, voilà. Tout ça, ça n'est pas un seul réseau. C'est quand même assez important de le comprendre parce qu'il y a quand même des frontières entre ces différents réseaux. Il peut éventuellement y avoir des partenariats entre différents organismes pour avoir accès. Mais ce n'est pas automatique. Et c'est à chaque fois des moments de friction et de rapports de pouvoir, de négociation quand il s'agit de partager ce type de données. Donc ça, il faut quand même bien le garder en tête. Après, il y a la question de la qualité aussi des instruments. Il y a des tas de caméras qui sont installées mais qui sont de très mauvaise qualité. Il y en a sans doute une partie qui sont cassées, qui sont débranchées, ce genre de choses. Donc, on ne peut pas préjuger de l'efficacité sur la base du seul nombre. Une partie de ces caméras, en revanche, sont de haute technologie avec des capacités de reconnaissance faciale. Mais ça, ça coûte extrêmement cher. Et ça suppose aussi de disposer derrière de bases de données, de bases de données donc d'images, de portraits de gens sous différents angles qui ne peuvent pas être juste récupérées comme ça au hasard, pour lesquelles on a besoin d'une forme de participation de l'individu à la capture de ces images. Donc, on n'est pas encore dans cette réalité qui serait qu'on a toutes les bases connectées, qu'on est capable de traquer tout le... Mais il y a quand même quelque chose qui est en place qui permet potentiellement d'avoir accès à énormément de données, de savoir qui est rentre, qui sort. Voilà. Donc, on a en fait quelque chose qui est très patchwork. Si vous êtes client de Alibaba et que vous rentrez dans un magasin Alibaba, vous allez être repéré à ce moment-là. Si plus tard, la police se demande est-ce que vous êtes passé par là parce qu'ils sont en train de mener une enquête criminelle et que vous êtes suspect ou quelque chose comme ça, ils peuvent poser la question à Alibaba est-ce que vous avez des traces de cette personne passant par votre réseau. Donc, il y a quand même une capacité très puissante à repérer des déplacements. On n'en est pas encore exactement là en Occident mais pas loin en fait. Il y a quand même, voilà, Alibaba n'a pas le même réseau de magasins connectés en paiement par reconnaissance faciale mais les tendances sont quand même globalement les mêmes en fait. Oui, c'est aussi intéressant de faire le parallèle justement, de faire un petit détour par ce qui se passe chez nous parce qu'on présente toujours ce qui se passe en Chine comme étant vraiment différent de finalement ce qu'on a chez nous et on montre du doigt on dit regardez et on reviendra sur les questions de crédit social etc. mais ça nous permet aussi de se rendre compte où on en est par rapport à ces outils en tout cas de surveillance même si l'utilisation n'est pas la même mais finalement on a presque les mêmes choses qui sont en place on a peut-être un petit peu moins de caméras en tout cas en France mais ce n'est pas le cas par exemple à Londres où il y a des caméras partout aussi à Nice mais on a à peu près les mêmes capacités de surveillance peut-être un peu moins bon sur la reconnaissance faciale etc. mais on n'est pas loin finalement. Non, on n'en est pas loin du tout et il y a des tendances enfin il y a des gens qui poussent très fort donc le maire de Nice par exemple lui il voudrait avoir des caméras encore plus et qu'elles soient mieux connectées et qu'on puisse s'en servir de manière plus intensive avec l'argument sécuritaire avec l'argument sécuritaire donc de ce point de vue-là l'actualité est en train de nous pousser de plus en plus dans cette direction aussi et de nous conduire à démanteler les protections qu'on a vis-à-vis de la surveillance des individus. Pour ce qui est du tracking en ligne puisqu'on sait qu'on a quelques entreprises qui sont dominantes sur l'internet chinois et que tout le monde utilise donc ça fait des millions des milliards de personnes qui utilisent ça quel est leur niveau de capacité à traquer la population chinoise et comment elle collabore en fait aujourd'hui avec le gouvernement quelles sont les interactions et les frictions ? Les entreprises dont on parle donc ça va être des entreprises comme WeChat particulièrement WeChat parce que c'est vraiment un service qui recouvre l'ensemble des aspects de la vie des citoyens aujourd'hui donc au départ Pour ceux qui connaissent ça c'est l'équivalent du Whatsapp mais plus sophistiqué Oui mais beaucoup plus sophistiqué c'est-à-dire qu'à la base c'est né comme une message bien instantanée sauf qu'ensuite c'est devenu un petit univers à soi tout seul c'est-à-dire qu'ils ont il y a la capacité de développer des mini-programmes qui s'installent dans WeChat qui permettent de commander son taxi de payer donc le paiement c'est quelque chose de très important parce que du coup c'est assez universel on peut verser des petites sommes comme ça à ses amis ou aux commerçants donc ça permet de vous suivre dans toutes vos activités de la journée On peut faire quasiment tout c'est un écosystème On peut prendre rendez-vous à l'hôpital donc du coup il y a des données de santé qui sont aussi incluses enfin il y a énormément et des dizaines et des centaines de services qui sont inclus à l'intérieur de cette application du coup donc la société Tencent qui a développé WeChat c'est une société qui a accès à des données ahurissantes sur les activités des citoyens chinois alors il y a d'autres sociétés donc Alibaba fait aussi partie des sociétés qui ont accès à énormément de données parce que à travers le e-commerce là aussi à travers des services de paiement il y a beaucoup de questions de géolocalisation aussi qui peuvent être collectées donc là aussi c'est des données énormes après bon ceux qui sont souvent cités ça va être Baidu donc un moteur de recherche qui sait donc là qui va savoir à quoi vous vous intéressez quel sont le type de contenu que vous allez consulter ce genre de choses donc tout ça c'est des choses mais c'est très équivalent enfin on fait souvent le parallèle avec les Google Facebook etc sauf que c'est presque sous stéroïde parce que c'est encore plus intégré absolument donc encore une fois ils ont été moins contraints par des régulations en termes de protection des données personnelles donc ils ont pendant des années continué d'augmenter leur base de données d'acquérir des données de manière plus ou moins conforme aux pratiques éthiques en termes de consentement des individus etc donc ce sont les sociétés qui ont aujourd'hui dans le monde acquis les bases de données les plus importantes et qui peuvent du coup avoir une force de frappe aussi en termes de compréhension des tendances de la société donc c'est des sociétés qui se redéfinissent plus du tout en termes de fournisseurs de services donc de tous les services que je viens de décrire en fait c'est pas ça leur cœur de business aujourd'hui leur cœur de business c'est la donnée qu'ils ont acquis au moyen de ces services et qui va leur permettre de calculer des corrélations des tendances et de revendre cette intelligence-là à différents types de partenaires Et la manière de bosser avec le gouvernement ça va être très jadoc ? maintenant qu'ils se sont retrouvés en situation complètement centrale par rapport à cette connaissance des tendances de la société les autorités ont besoin d'eux alors ce sont des sociétés qui pour exister ont besoin d'une licence donc ils sont en premier lieu autorisés par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information à exister Deuxièmement quand une société commence à prendre de l'ampleur à réussir comme ça a été le cas pour eux ça ne peut pas se faire sans une forme de symbiose avec les services de l'État qui peut être en général assez informel il peut y avoir ensuite différents types de partenariats plus formels mais en général ça commence par la cooptation des dirigeants au sein du Parti communiste il y a légalement l'obligation pour ces sociétés d'exercer de la censure sur tous les échanges que les utilisateurs peuvent avoir entre eux sur leur plateforme donc c'est les sociétés elles-mêmes qui sont responsables d'exercer la censure de la mettre en place donc là aussi il y a une épée de Damoclès qui pèse sur eux et évidemment la loi prévoit aussi que ces sociétés doivent ouvrir leurs données le cas échéant quand la police en a besoin D'accord donc on voit qu'il y a un outil de force de frappe en fait un outil de surveillance qui est extrêmement sophistiqué qui n'a pas été développé par l'État mais finalement auquel l'État peut avoir accès pas tout le temps pas de manière intégrée mais il y a quand même cette possibilité mais finalement on peut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe entre la collaboration aux Etats-Unis entre la NSA et les plateformes américaines révélées par Snowden notamment où on voit que c'est pratiquement la même chose Tout à fait ce qui change d'un pays à l'autre d'un contexte culturel et juridique à l'autre ce qui change dans le fond c'est la régulation Alors dans un pays comme les Etats-Unis la régulation est très faible sur ces questions-là mais en plus la NSA s'est livrée à des pratiques illégales donc ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux la NSA c'est une organisation quand même assez particulière mais sur le principe il y a quand même des contre-pouvoirs il y a quand même des juges indépendants donc ils peuvent être en théorie poursuivis pour ce type d'activité et on a une presse indépendante aussi qui est capable de discuter de ces sujets-là et quand le scandale Snowden sort ça va faire à ce moment-là un grand scandale on va en parler publiquement l'opinion publique va être alertée sur ces questions-là et ça va aussi conduire à des changements de pratiques il y a eu beaucoup de changements de pratiques en fait il y a eu des changements de pratiques aussi sur le plan les plateformes elles-mêmes vont réfléchir à la manière dont elles collaborent avec l'État ils ont essayé de se doter de partager des données des blocages d'iPhone voilà par exemple donc ils vont quand même se doter de procédures qui vont un petit peu encadrer la manière dont ils vont collaborer donc ils vont répondre aux demandes des différents États donc dans le cas chinois on n'a pas du tout ces mêmes dispositifs de contre-pouvoir d'une presse indépendante de l'intervention de l'opinion publique on n'a pas d'autres moyens de pression donc tout ça se fait d'une manière relativement tout le monde est au courant que ça se passe c'est légal la loi le prévoit et d'ailleurs quand la loi ne le prévoit pas de toute manière il n'y a pas de contre-pouvoir on ne peut pas les envoyer dans les tribunaux les lois en Chine restent de toute façon très vagues la formulation des textes est souvent suffisamment vague pour qu'en fait tout un tas de pratiques assez abusives puissent se produire sans forcément rompre le cadre de la loi et de toute façon derrière les tribunaux ne sont pas indépendants on va parler un peu plus de politique ça fait une bonne transition et puis c'est un bon test on verra bien en étant à Hong Kong à quel point la parole est encore est encore libre quels sont concrètement les les objectifs officiels et officieux de ce que t'en perçois en tout cas du gouvernement chinois en fait pourquoi cette cette volonté de surveillance et de contrôle et comment ces objectifs vont évoluer dernièrement c'est toujours difficile de résumer en quelques phrases ce que veut un gouvernement parce qu'ils ont quand même beaucoup de préoccupations économiques politiques légales je pense qu'il y a une grosse question autour de du maintien de l'ordre public qui est essentiel pour la pérennité même du régime si le régime n'est pas capable de maintenir l'ordre public et de garantir les conditions du développement économique donc de l'amélioration des conditions de vie etc s'ils ne peuvent pas prouver à la population qu'ils sont capables d'assurer sur ces points-là alors ils perdent en légitimité ils perdront le soutien qu'une partie de la population leur accorde quand même donc ils se mettent en situation de risque de contestation et peut-être même un jour de révolution donc ils ont absolument besoin de maintenir l'ordre public de s'assurer que les gens vivent quand même dans des conditions normales et confortables et puis derrière il y a aussi cette promesse justement cet accord presque tacite autour de la croissance de la qualité de vie des chinois qui tolère du coup un certain nombre de choses qui se passent donc la promesse de l'enrichissement de l'amélioration des conditions de vie c'est vraiment le coeur du contrat social chinois depuis une vingtaine d'années et donc le problème c'est que la croissance elle a réduit assez mécaniquement arrivé à un certain niveau de développement on peut plus croître aussi vite qu'avant et en plus on rentre aussi dans une phase où il y a énormément d'inégalités qui sont très difficiles à résoudre qui correspondent aussi à une logique de développement capitaliste que la Chine a choisi depuis trente ans donc là on arrive dans une phase où cette promesse est difficile à tenir à cause de ces contradictions là mais il y a toujours cette promesse de l'ordre et derrière il y a aussi cette promesse enfin cet objectif j'imagine aussi de maintien du contrôle de maintien du régime non ? voilà mais le maintien du régime dépend de la croissance et dépend de l'ordre en même temps il y a des forces centrifuges sachant que la Chine est un pays finalement assez agité aussi beaucoup plus alors la Chine est un pays très diversifié très vaste c'est impensif que de le dire et donc il y a des diversités locales il y a des intérêts divergents il y a aussi des formes de racisme il y a aussi des formes d'ignorance d'un côté du pays vis-à-vis de l'autre etc et c'est aussi un pays qui n'a jamais cultivé tout ce qu'on appelle donc les corps intermédiaires qui n'a vraiment qui n'a jamais du fait de l'autoritarisme du pays aussi qui n'a jamais cultivé la société civile et tout tout ce tout ce ce tissu social au sein de la société qui permet justement de créer de la solidarité entre les différentes catégories de la population au contraire c'est un régime qui par nature encourage la compétition entre les individus et d'une certaine manière la solitude des individus on peut rajouter à ça d'autres facteurs comme la politique de l'enfant unique qui en rajoute une couche par rapport à ça comme un risque de créer des contre-pouvoirs justement locaux voilà parce que la société civile par définition c'est la possibilité d'avoir des contre-pouvoirs d'avoir des formes de solidarité qui ne passent pas par le parti c'est aussi les religions donc les religions ont été prises d'assaut ces dernières années justement à la faveur de cette crispation quand on s'aperçoit que on ne va pas pouvoir tenir le pays seulement sur la croissance parce que la croissance elle est difficile à obtenir par les temps qui courent en plus on comprend qu'il va falloir redéfinir les termes de la croissance à cause du changement climatique quand on s'aperçoit que on n'a pas un substrat social qui permet d'assurer la stabilité du simple fait du contrôle social aussi que permettent ces associations cette société civile toutes ces différentes formes de solidarité locale etc alors il ne reste pas beaucoup d'instruments pour assurer la stabilité ils n'avaient pas tout ce qui était comité de quartier unité de travail qui dépendait aussi un peu de l'état mais qui permettait d'assurer cette communication avec l'asselon local alors absolument ça c'était des institutions développées donc plutôt sous la période maoïste qui ont perduré d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui mais avec les réformes d'ouverture économique au cours des années 80-90 beaucoup de ces institutions ont perdu de leurs attributions pour donner des exemples l'unité de travail jusqu'aux années 80 c'est l'unité de travail qui décidait des études que vous alliez faire qui vous attribuait un logement qui vous attribuait un travail qui surveillait la planification des naissances donc avec là aussi une intrusion quand même dans la vie personnelle des gens qui était quand même assez forte c'était l'unité de travail qui gérait tout ça et donc qui exerçait à travers ces missions-là cette mission de contrôle social ces missions-là elles ont été largement démantelées aujourd'hui c'est plus l'unité de travail qui va décider où vous allez faire vos études et trouver votre travail c'est rarement l'unité de travail qui va vous accorder votre logement tout ça maintenant c'est réglé par le marché et donc l'État ne dispose plus de ses instruments de contrôle comme il en disposait il y a encore 20-30 ans donc il est obligé de les remplacer par de nouveaux instruments plus adaptés à cette époque capitaliste entre guillemets il y a eu une forme de perte de contrôle finalement et on essaie de remettre le contrôle c'est aussi pour ça qu'on va revenir on en parlera mais une forme de récit national qui s'était un petit peu diluée quelque part c'est dans cette veine-là en fait dans ce type de dans cette même démarche de reprise du contrôle du pays voilà alors il y a c'est assez c'est assez vrai donc l'État qu'est-ce qu'il fait alors il y aurait des choix mais le choix qu'a fait le gouvernement ces dernières années c'est d'abord d'actionner le levier nationaliste ça on a vraiment vu le discours nationaliste qui a toujours été un petit peu présent mais vraiment exacerbé et donc servir pour sur le plan rhétorique sur le plan idéologique essayer d'encourager la population à renouveler un sentiment d'unité de solidarité sur la mais c'est un risque à prendre aussi que d'actionner ce levier nationaliste parce que ça peut conduire à des débordements c'est de renforcer la coercition en ce qui concerne toutes les forces centrifuges potentielles donc la dissidence les associations de défense des droits les avocats les milieux culturels d'une certaine manière et puis les minorités ethniques on va en reparler un petit peu sur la fin je voudrais faire un gros détour par le sujet du crédit social c'est un des outils qui a fait énormément parler de lui enfin énormément pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce sujet en tout cas ce social credit ça a fait un peu de buzz il y a l'année dernière ou il y a deux ans on a entendu un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs sur ce sujet il y en a beaucoup qui ont le fantasme autour de les comparaisons autour de avec Minority Report avec Black Mirror le système de deux points ça serait intéressant de faire le point là-dessus puisque c'est aussi un de tes sujets sur lesquels vraiment tu es un des sujets sur lesquels tu es spécialiste qu'est-ce que c'est concrètement à quoi ça sert comment c'est présenté aux chinois on balayait un peu tout ça comment c'est perçu et la différence entre la théorie et la réalité puisque c'est forcément beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en penser comment ça fonctionne quelle est l'idée derrière le social credit la promesse déjà alors en fait je suis rentrée comme tout le monde dans le sujet du système de crédit social en imaginant que ce serait un sujet techno et en fait je me suis aperçue que pas du tout enfin un petit peu quand même mais que c'était quand même d'abord un sujet qui me ramenait à amener fondamentaux c'est d'abord un sujet de politique publique c'est un sujet bureaucratique donc on a dit qu'on avait une difficulté à maintenir l'ordre social et l'ordre public l'idée c'est que le régime n'arrive pas à faire appliquer les lois on n'a pas un état de droit très complet mais on a malgré tout des efforts pour améliorer les lois à tout le moins en ce qui concerne les domaines ordinaires de la vie courante par exemple les conflits dans le cadre du commerce par exemple le divorce ou ces choses comme ça qui n'impliquent pas a priori de dimension politique il y a eu des véritables efforts pour essayer d'améliorer ces dispositifs pour que la population ait des repères sur lesquels se reposer des recours des moyens de régler les conflits il y a eu des efforts dans ces directions-là mais ça ne suffit pas on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'arnaques il y a encore beaucoup de gens qui partent sans payer il y a encore beaucoup de récidives dans ce type de petites criminalités du quotidien et que ça ça mine vraiment la confiance de la population au sein de la population et aussi vis-à-vis du régime et sa capacité à maintenir l'ordre public et c'est aussi un gros problème quand il s'agit d'assurer le développement économique parce que si les gens manquent de confiance dans leurs transactions commerciales alors ça ralentit le commerce et ça empêche les gens de prendre des risques d'investir ce genre de choses donc c'est un gros problème en fait pour l'État et il n'arrive pas à trouver les instruments qui permettent de s'assurer que les lois sur ce plan sont bien respectées en plus la corruption fait que quand on attrape les gens ils ont parfois la possibilité de s'en sortir en allant donner une enveloppe d'argent à la bonne personne donc ça aussi ça représente une faiblesse du régime donc la réponse a été de se dire on va essayer de renforcer les sanctions en rajoutant une couche de sanctions par dessus ce qui existe déjà dans les tribunaux donc on va instaurer des systèmes de permis à points et des listes noires donc parfois c'est juste binaire une liste noire et parfois c'est un peu plus sophistiqué que ça en passant par des nombres de points puis quand vous avez zéro point par exemple vous allez être blacklisté du coup alors comment est-ce qu'on fait ces listes noires ces listes noires ces permis à points on va demander à chaque administration et à chaque municipalité de réfléchir à comment eux ils vont mettre en place ce type de dispositif sur le terrain donc on va avoir en fait un système qui est très décentralisé il y a effectivement un mot d'ordre à l'échelle centrale avec un document central de planification qui dit tout le monde va se mettre en branle-bas de combat pour essayer de développer ce type d'idée mais la mise en place la définition des critères des modalités de travail elle est faite à une échelle très locale donc ils ont tous 1000 points je crois au départ un truc comme ça mais sauf que la manière dont les points sont comptés dont ils sont enlevés dont ils sont attribués varie selon même le point de départ de 1000 points peut varier selon la localité où vous vous trouvez donc il y a vraiment cette idée centrale de dire ok on a un problème de confiance il faut qu'on redonne de la confiance sauf que le pays est tellement enfin il n'y a pas cette capacité en fait à centraliser ce processus on va aller là-dedans mais donc on délègue localement le système ok voilà donc on a une espèce de caléidoscope de plein de systèmes mis en place par des administrations différentes qui peuvent éventuellement se recouper donc on a deux grandes catégories en fait on a des catégories qui sont mises en place par des administrations responsables de différentes industries donc vous avez l'administration en charge le système judiciaire par exemple les tribunaux vont mettre en place un système de liste noire pour les gens qui n'ont pas appliqué les règles pour appliquer les mesures prises par le tribunal donc si le tribunal vous condamne à cesser une pratique comme comme une usine une usine qui pollue la rivière à côté de l'usine par exemple ils sont dénoncés la police intervient il y a un procès le juge les condamne à cesser cette pratique et à payer une amende donc si l'usine n'arrête pas cette pratique à ce moment-là ça va être constaté par le tribunal et l'usine où les dirigeants de l'usine vont être placés dans une liste noire donc ça c'est une liste noire mais vous avez aussi une liste noire pour l'administration des impôts pour les mauvais payeurs donc vous avez aussi une liste noire pour l'administration de l'environnement une liste noire pour l'administration qui gère le secteur du tourisme etc donc les entreprises qui vont dépendre de ces secteurs-là vont être soumises à des règles spécifiques à leur secteur dit comme ça on comprend pourquoi c'est important d'être en capacité de faire confiance aux uns et aux autres dans une société on a tous des systèmes comme ça aussi que ce soit sur on n'accorde pas des crédits à n'importe qui quand il y a des résidus ils ne vont pas avoir les mêmes sanctions c'est important de considérer cette confiance dans une société donc c'est quoi le sujet le pour et le contre en plus des listes noires et des systèmes de notation par point on en a aussi chez nous donc on a le permis à point pour la voiture on a des listes d'interdits bancaires on a tout ça et donc selon les pays il y a différentes variations le casier judiciaire le casier judiciaire tout ça donc on a tous ces instruments-là là encore ce qui va effrayer les gens surtout les juristes c'est premièrement la question de la proportionnalité des mesures des sanctions par rapport aux crimes reprochés aux gens puisque ça s'ajoute déjà aux sanctions qui ont été décidées par un tribunal donc si vous avez déjà été condamné à payer une amende vous allez avoir l'amende plus toutes les sanctions qui vont découler de votre mise sur cette liste noire et ces sanctions elles sont souvent assez disproportionnées donc ça peut vouloir dire d'être interdit de participer à des concours pour des emplois publics par exemple ça peut vouloir dire perdre vos qualifications professionnelles ça peut vouloir dire alors quand il s'agit de questions financières donc du coup on vous interdit de faire des dépenses somptuaires parmi lesquelles certains types de tourisme et par exemple voyager en avion donc ça c'est la mesure dont tout le monde a déjà entendu parler prendre le train en première classe mais pas en seconde classe donc c'est pas la mobilité en elle-même c'est la dépense somptuaire qui est visée à travers cette mesure mettre vos enfants dans des écoles privées payant très cher là du coup c'est typiquement quelque chose qui est contraire à l'état de droit parce que vous punissez un enfant donc une personne qui n'est pas directement responsable du crime reproché donc ça aussi c'est quelque chose qui a une répercussion sur une tierce personne qu'est-ce qu'il y a déjà qu'on voit la philosophie on voit qu'il y a cette idée de ok on a besoin de construire de la confiance on va donner des points pour que les gens deviennent des et c'est comme ça que c'est vendu d'ailleurs c'est il y a des bons citoyens les moins bons citoyens les mauvais citoyens et c'est normal que les bons citoyens aient accès à plus de choses enfin c'est normal dans cette explication là et d'ailleurs on a aussi la possibilité de regagner des points quand on en a perdu si on fait preuve de bon comportement donc comment c'est en théorie on peut se dire ok culturellement ça nous semble bizarre mais on peut comprendre qu'il y a un besoin de faire fonctionner l'état qu'il y a beaucoup de corruption donc pourquoi pas le problème c'est quoi c'est dans la au-delà de la philosophie de la différence qu'on a par rapport à cet état de droit j'imagine que c'est aussi beaucoup dans la réalité de l'application c'est-à-dire qu'il doit y avoir énormément de biais énormément de dysfonctionnements énormément de choses qui ne sont pas bien appliquées ou pas en fait ou alors ils arrivent globalement à bien le faire entre guillemets pour l'instant en fait on n'a pas énormément de retours sur l'application c'est-à-dire on sait qu'il y a des millions de personnes qui sont rentrées dans ces listes et puis d'autres millions qui en sont sorties à un moment donné parce qu'ils ont fait rétablir leurs points parce qu'ils ont corrigé leur comportement etc mais comme on n'a pas de contrefactuel sur ce qui se serait passé en l'absence de ce dispositif on ne peut pas vraiment savoir quelle en a été l'efficacité à proprement parler on sait qu'il y a eu quelques personnes qui ont souffert des conséquences de l'injustice d'un dispositif où ils avaient été mis par erreur qu'ils n'ont pas pu faire corriger en temps et en heure le blacklisting etc donc il y a des abus l'un des gros problèmes c'est effectivement l'absence ou la difficulté en tout cas à faire corriger et à faire des recours quand il y a des erreurs et des problèmes dans ce dispositif et puis tu dois retrouver les mêmes problèmes de corruption avec des gens qui arrivent à faire sauter leur... Voilà donc ce qu'il y a vraiment comme problème au fond c'est que c'est un dispositif qui ne résout pas le problème de départ c'est-à-dire que tant que le problème de départ c'est l'absence de contre-pouvoir l'absence de société civile et l'absence de... et la capacité en fait d'exercer de la corruption si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là de fond on ne va faire que les déplacer vers un nouveau dispositif en fait en plus c'est un dispositif qui ne réfléchit pas aux causes véritables des formes de criminalité qui sont visées c'est-à-dire que si on a un focus très important sur le fait que les gens ne payent pas leurs dettes ou ne payent pas leurs factures et leurs amendes etc c'est aussi parce que parfois ils n'en ont pas les moyens et ça c'est une question qui est complètement aveugle dans le dispositif du crédit social c'est pourquoi est-ce que cette criminalité elle existe pourquoi elle existe de cette manière-là quelles sont les faiblesses du système etc et donc on n'adresse pas du tout la question de redonner aux gens les moyens de être dignes de confiance quelles sont les perspectives d'évolution de ce système c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus sophistiqué il faut sophistiquer on voit qu'aujourd'hui il y a des sujets de décentralisation mais quelle est la feuille de route il y a un travail aussi avec les entreprises privées comme tu dis qui ont beaucoup de données sachant que d'avoir construit une base de données unique c'est pas non plus pour demain mais est-ce qu'on va vraiment vers cette idée de capacité de contrôle généralisée de tous les citoyens ou ça semble complètement ubuesque de penser à ça je pense qu'il y a d'une certaine manière cet idéal dans la tête d'un certain nombre de dirigeants mais de l'idéal à la pratique il y a un monde parce que les dirigeants ils sont à la tête d'un système qui lui-même est très complexe très décentralisé comme on l'a dit dans lequel chaque branche de l'administration doit négocier avec d'autres branches de l'administration pour faire avancer leurs projets etc donc ils doivent quand même dealer avec cette réalité-là au quotidien donc d'un point de vue pragmatique le système de crédit social on va le voir sans doute se développer dans plein de localités différentes dans plein d'administrations différentes et puis progressivement évoluer avec sans doute des formes d'harmonisation des pratiques grâce aux expériences des uns et des autres et des retours sur les bonnes pratiques ce genre de choses est-ce que ça va donner lieu à un partage généralisé des données je ne pense pas parce que encore une fois on est dans un monde où la donnée c'est un instrument d'exercice du pouvoir c'est une richesse c'est vraiment ça qui constitue le cœur de l'activité aujourd'hui d'une administration ou d'une entreprise et c'est justement là-dessus que tout le monde va s'accrocher et devoir négocier âprement quand il va s'agir de la partager donc il y a des difficultés aussi techniques au partage sur l'interopérabilité tout ça mais pour moi les difficultés sont principalement politiques et en termes de pouvoir comment c'est perçu par la population chinoise je ne sais pas si tu as une idée de ça on en a seulement des informations anecdotiques en fait on n'a pas de confirmation généralisée systématisée sur l'opinion il y a eu en fait il y a eu un sondage au moins un sondage d'opinion auquel je peux penser qui conclut principalement que tout ce qui se passe du côté de l'état concernant le système de crédit social c'est très méconnu la deuxième partie du sondage consistait à dire que pour le peu qu'ils en savent ils disent que c'est bien mais en fait comme on sait déjà qu'ils n'en savent pas grand chose c'est des résultats qu'il faut prendre avec des pincettes pourquoi ça nous fait peur en fait et fantasmer à ce point cette idée de surveillance des masses comment tu analyses ça on en a parlé mais ça devient un sujet important notamment depuis les révélations de Snowden en Occident et puis on voit qu'on continue aussi à avoir de plus en plus de lois qui passent sous prétexte de c'est toujours la même rhétorique c'est plus de sécurité l'importance de contrôler c'est une société plus uniforme etc qu'est-ce qui nous fait peur dans cette idée de surveillance comment tu vois toi les choses est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire quelle est ton analyse par rapport à ce que tu vois de la Chine et du coup t'as dû penser à tous ces sujets-là j'imagine en dehors de la Chine je crois que le fait que ça passe par des technologies qu'on nous présente comme apparemment objectifs des données chiffrées etc etc ça voile quand même quelque chose de fondamental c'est la surveillance elle est au service de qui c'est un ordre public mais quel ordre public qui décide de quelle est la définition de l'ordre public ou qui décide de quelle est la définition de la bonne vie en plus on a deux grandes catégories de surveillance et de maintien de l'ordre là dont on parle on a la catégorie un peu classique je surveille parce que je veux je veux pouvoir attraper les criminels mais on a aussi cette nouvelle catégorie de surveillance qui se dessine avec les capacités algorithmiques de prédire des corrélations d'établir des profilages où là on n'attrape plus les gens parce qu'ils ont fait quelque chose de criminel mais on oriente l'environnement dans lequel les gens vont agir en fonction de leur profil supposé en fonction d'un calcul de probabilité du comportement supposé qu'il pourrait avoir dans tel et tel type de circonstances et donc là on va vraiment s'écarter des modèles politiques des modèles démocratiques qu'on connaît pour rentrer dans un univers qui non à vrai dire on ne comprend pas complètement les paramètres et ça c'est encore quelque chose qui commence à émerger dans l'espace public mais qui a été très peu discuté démocratiquement jusqu'à aujourd'hui et sur lequel on a encore très peu d'instruments de contre-pouvoir même intellectuellement on a encore du mal à en comprendre toutes les ramifications et ça ça s'applique d'ores et déjà dans nos pays justement à travers les capacités de surveillance de nos activités qu'ont les sociétés privées ou même quand on commence à ficher des gens dans une certaine catégorie en fonction de leur comportement etc c'est ça aussi voilà donc là on va rentrer dans quelque chose qui est encore plus terrifiant c'était déjà disons que les formes de surveillance type ce qu'on pouvait avoir en Chine avec vos voisins susceptibles de vous dénoncer progressivement plus d'informatisation dans tout ça c'est quelque chose de effectivement très effrayant mais pour lequel on avait quand même au fil des décennies commencé à instaurer des systèmes de protection justement la séparation des pouvoirs les différents modèles démocratiques qui sont tous imparfaits mais pour lesquels on a une forme de compréhension de dans quelle direction on doit aller aujourd'hui on rentre dans un univers où les acteurs ne sont plus exactement les mêmes puisqu'on a cette importance du secteur privé qui est quand même très peu régulée dans ces directions là avec des formes d'exercice du pouvoir qu'on commence seulement dont on commence seulement à réaliser la puissance justement dans tout ce qui est profilage algorithmique etc et on voit bien que l'avenir ne nous réserve que plus de ce type de surveillance là la capacité de contrôle augmente la capacité de surveillance augmente de connaissance des individus va même au-delà de parfois la connaissance que les individus ont d'eux-mêmes donc ça laisse derrière et comme on a les mêmes tendances humaines derrière et politiques qui restent historiquement toujours basées sur la volonté de toujours plus de pouvoir la volonté de contrôle la volonté de garder le pouvoir on se dit que ce sont des outils qui même s'ils ne sont pas dangereux aujourd'hui peuvent le devenir et une fois qu'ils sont en place on n'a aucune idée de ce qui peut devenir c'est un peu ça qu'il y a derrière oui c'est ça et donc là on va rentrer dans des travaux du type tout ce qui est sur le capitalisme de surveillance l'idée c'est quand même l'exploitation des efforts et de l'attention des humains pour les orienter vers des pratiques qui vont conduire à concentrer les richesses entre les mains de quelques-uns on est quand même globalement dans ce type de logique d'ailleurs c'est la même chose en Chine on a aussi quand même une surveillance politique qui est largement mise au service des intérêts particuliers d'un petit groupe de personnes donc c'est quand même ça le danger principal le danger principal c'est pour un petit nombre de gens celui d'être emprisonné mais c'est pour la majorité des gens d'être guidés vers des styles de vie auxquels ils n'adhèrent pas oui c'est à dire j'imagine que ceux qui sont tout en haut de la pyramide et qui n'ont pas tout à fait le même traitement pour ce qu'il s'agit de la donnée de leur crédit social on peut imaginer ça assez facilement ça c'est tout à fait imaginable je vais reboucler sur le cas des Ouïghours par rapport à ce que tu as dit en répondant à cette question sur cette idée qu'on va a priori juger le comportement de certaines personnes et donc prendre des mesures par rapport à ce que pourrait être ce comportement donc c'est typiquement la rhétorique du gouvernement chinois avec les Ouïghours qui dit ces gens là sont potentiellement dangereux puisque donc je vais les traiter différemment je ne vais pas leur donner les mêmes droits voire je vais les mettre dans des camps pour les rééduquer sans on n'a évidemment pas le temps de parler de la complexité du problème Ouïghour mais qu'est-ce que tout ce qu'on vient de dire sur les outils de surveillance et sur cette rhétorique nous nous informe nous apporte comme information sur le cas des Ouïghours en fait alors sous l'angle de l'utilisation des technologies effectivement le cas Ouïghour c'est l'un des premiers cas où on voit l'application de ce type de gouvernance algorithmique à cette échelle alors algorithmique c'est peut-être un tout petit peu exagéré parce qu'on ne sait pas exactement à quel point c'est calculé des algorithmes complexes etc mais en tout cas on a de la collecte d'informations là pour le coup tous azimuts parce que ça a été pensé dans un système dès le départ où on avait des informations collectées dans le cadre d'observations in situ des familles par des bureaucrates qu'on en voit là observer le comportement des familles donc là rien à voir avec le crédit social donc là rien à voir avec le crédit social on a aussi la mise en place de checkpoints dans les rues par lesquels les gens doivent passer régulièrement quand ils vont au travail par exemple comme il y en a partout dans les rues ils finissent toujours par passer dans un checkpoint donc là on va aspirer des données comme le numéro de série de leur téléphone mobile tous les signaux wifi etc donc on va enregistrer le passage des gens et tout ça ça va aussi venir nourrir une base de données unique et sur la base de ces informations là les autorités du Xinjiang ont déterminé un certain nombre de critères de des normes c'est ça ? ouais des critères de ce qui fait qu'une personne va être à risque de radicalisation et alors ces normes ces critères d'après ce que l'association Human Rights Watch a pu essayer de récupérer pour comprendre quels étaient ces critères c'est des choses qui sont complètement absurdes et complètement basées sur l'ignorance de ce que sont les modes de vie des Ouïghours et de ce qu'est leur rapport à l'islam par exemple donc c'est porter une barbe c'est changer ses habitudes du jour au lendemain c'est porter le voile des styles alimentaires des styles vestimentaires des horaires des choses comme ça donc c'est des choses qui sont quand même à la fois très très général très dénuées de sens et qui reflètent surtout l'ignorance et les préjugés des personnes qui les ont déterminées pour autant ça ça va constituer donc le soi-disant algorithme sur la base duquel les gens vont être flagués désignés pour différents types de mesures donc soit parfois ça va être simplement de dire qu'il y a des informations incohérentes les unes vis-à-vis des autres qu'on va demander un complément d'informations à la personne donc du coup ça va conduire à un questionnaire dans la rue de cette personne qui va du coup être quand même assez stressée parce que si elle répond mal aux questions ça peut vouloir dire que la personne va être ensuite enfermée pour une durée indéterminée et alors là pour le coup en dehors de tout dispositif judiciaire c'est des gens à qui on ne reproche rien donc là on rentre vraiment dans cette nouvelle forme de gouvernance où c'est vraiment prédictif et on écarte les gens sur la base d'un profilage et sur la base d'essayer de prévenir donc des formes de radicalisation supposées dis-moi si ce n'est pas ton sujet mais on est vraiment dans cette volonté prédictive sécuritaire où il y a quelque chose d'autre qui se joue derrière par rapport au récit national c'est difficile de croire qu'il y a une telle méconnaissance ou des tels a priori sur toute une partie de la population chinoise au point d'être convaincu que ces gens-là sont dangereux et que donc il faut prévoir et qu'il n'y a pas autre chose derrière dans la politique de repopulation de la région et donc tu vois comment ça se passe voilà on sort un peu du sujet il y a plein de choses qui se mélangent c'est un sujet très complexe d'essayer de comprendre quelles peuvent être les motivations des autorités pour avoir choisi cette direction-là pour calmer le jeu au signe parce que ça ne calme pas du tout le jeu on peut se rendre compte quand même assez facilement mais pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés dans cette direction-là alors il y a vraiment une crispation autour de la question de l'unité nationale qui est vue comme un enjeu vraiment essentiel dans cette question de l'ordre public d'une manière plus générale donc toutes les marges ont subi toutes les marges du pays ont subi quand même des renforcements des contrôles des mesures d'homogénéisation des styles de vie et effectivement au Xinjiang ça a pris des proportions énormes on a aussi cette crispation vis-à-vis de toutes les formes de dissidence et donc ça veut aussi dire que les gens qui se sont mobilisés au Tibet au Xinjiang pour essayer de défendre les libertés religieuses par exemple ont été immédiatement stigmatisés emprisonnés voilà ça aussi c'est une deuxième tendance c'est la question effectivement de la religion qui peut constituer une forme de contre-pouvoir mais on a aussi je pense quand même un substrat d'intolérance et de racisme et d'ignorance vis-à-vis des modes de vie différents et plus des questions géopolitiques qui se rajoutent parce que ces régions au marge du pays c'est aussi des régions qui sont riches en ressources naturelles ce sont des régions frontalières avec avec des régions du monde qui sont elles aussi relativement instables donc l'Asie centrale une reprise de contrôle presque géopolitique voilà donc on a tous ces sujets-là qui se mélangent entre eux donc on imagine bien que les autorités sont en difficulté pour trouver des solutions de long terme voilà plus encore là-dessus l'environnement mondial dans lequel le terrorisme est une préoccupation importante et qui là donne une opportunité à la Chine de rebondir sur la rhétorique de la lutte contre le terrorisme pour définir leur politique en n'étant pas embêté par le reste du monde on arrive sur les questions de fin tu en as déjà pas mal parlé mais est-ce que de quelle manière on pourrait ouvrir différemment sur la technologie la place de la Chine dans le monde et aussi et comment la manière dont tu vois la technologie utilisée et cette rhétorique nationaliste etc. utilisée en Chine qu'est-ce que ça dit de l'évolution de nos démocraties à nous et des choses sur lesquelles il faut être vigilant de plus en plus on parle de tout ce qu'on vient de dire en termes de modèles on parle d'un modèle chinois du numérique modèle chinois de la surveillance modèle chinois de la censure pour des bonnes raisons parce que la Chine d'abord vend ses technologies à l'étranger alors il ne faut pas se leurrer c'est nous d'abord qui avons vendu des technologies à la Chine pour être capables de faire du filtrage de mots-clés à des fins de censure etc. ou de la surveillance il y a beaucoup d'instruments de surveillance de pointe qui sont utiles dans différentes industries mais qui ont une application possible pour la surveillance de la population et qui sont développés par des sociétés occidentales donc on a comme ça des circulations quand même entre l'Occident et la Chine sur ces questions-là mais le modèle politique que la Chine veut proposer pour leur utilisation elle l'exporte il y a même un rapport de Freedom House qui recense des dizaines de pays qui ont repris à la fois des solutions technologiques mais aussi des modalités légales en recopiant ce qu'a fait la Chine sur son propre territoire par exemple le Vietnam a passé une loi sur la cybersécurité qui est largement inspirée de la loi sur la cybersécurité chinoise donc c'est véritablement un modèle qui a tendance à s'exporter et plus que ça c'est que voilà on a des circulations qui sont aussi largement liées au développement du capitalisme mondialisé tel qu'on le connaît et notamment le capitalisme mondialisé qui passe par l'utilisation des nouvelles technologies d'information et vis-à-vis de ce développement-là en fait on a des points de convergence avec la Chine qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut imaginer parce qu'on garde comme ça cette idée d'un régime d'un modèle d'un régime complètement séparé des réalités qui nous concernent nous mais en réalité il y a quand même beaucoup de circulation beaucoup de points d'inspiration et les acteurs sont souvent les mêmes les acteurs du marché on en a déjà parlé en fait il y a vraiment l'équivalent avec la même sophistication voire davantage de sophistication c'est aussi et on va finir là-dessus mais c'est aussi intéressant pour ceux qui veulent creuser d'aller regarder justement ce qui se passe dans la société dans les boîtes chinoises puisque ça nous dit aussi la manière dont les boîtes qu'on connaît notamment les boîtes du numérique sont amenées à évoluer voilà Est-ce que tu as deux livres à lire absolument qui t'ont particulièrement marqué sur ces sujets ou autres ? Alors sur ce sujet je pense que le livre dont on vient de parler sans vraiment le dire beaucoup c'est celui de Shoshana Zuboff sur le justement le capitalisme de surveillance d'ailleurs qui vient d'être traduit en français donc c'est une bonne opportunité de le mentionner je ne sais pas si j'ai vraiment un deuxième livre après il y a une foule de livres qui sont intéressants sur ces questions je les mettrai sur le site voilà on a pas mal de livres qui nous viennent des Etats-Unis pour nous mettre en garde sur la manière dont ces réalités-là nous rattrapent nous donc des bouquins comme Cathy O'Neill Weapons of Mouth Destruction des choses comme ça voilà on peut partir sur ce type de référence ok super merci Séverine merci merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout alors si vous découvrez Sismic c'est un podcast et une chaîne qui traite des enjeux d'un monde en pleine mutation vous pouvez soutenir le podcast en vous inscrivant à la newsletter sur sismic.fr vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode avec toutes les références sur la page dédiée et puis vous pouvez laisser un commentaire pour déclencher des conversations et pour me soutenir vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes et puis en parler autour de vous bien sûr voire laisser un tip sur Tipeee slash Sismic Podcast merci à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada